Le Falstaff, tel que je l'imagine, dès que je dis le mot, c'est le Falstaff d'Orson Wells. C'est cet énorme bonhomme, plus grand que la vie, généreux, malade aussi, comme Orson Wells l'était dans certaines images qui m'ont hanté, qui me hantent encore. Orson Wells était démesurément, c'était même plus de l'obésité, c'était une sorte de planète à lui tout seul. Et j'ai cette image-là qui est très forte, et puis dans le film Falstaff, il fait un Falstaff avec beaucoup d'humour, mais qui est très émouvant. Et donc, mon Falstaff, il est un peu plus de ce côté-là, c'est pour ça que j'ai choisi l'hôpital comme lieu de l'action, parce que je voulais qu'on voit tout de suite un Falstaff alité, couché, donc a priori malade, et qui puise dans ses dernières forces. Je crois que même dans la bouffonnerie, il faut penser à la mort de Falstaff. Il y a une chose qui m'a frappé tout de suite dans la pièce « Les joyeuses commères » de Windsor, « C'est la cruauté avec laquelle il est traité ». C'est certain qu'il écrit deux lettres d'amour, exactement la même lettre à deux femmes, il fait une erreur, et donc elle se venge de lui. Une première fois, elle le jette dans l'eau, il meurt quasi noyé, enfin il pourrait en mourir. Et une deuxième fois, dans le bois de Windsor, on le larde de coup, on le frappe, on le saigne. Si on prend à la lettre un peu ces deux farces qui lui sont faites, il y a un fond qui n'est pas drôle du tout, on a l'impression qu'on se venge sur la belle. Mais c'est aussi le destin d'un Falstaff. Il fascine le regard, mais on a envie de lui crever la bedaine. Mais Falstaff, c'est un monde cruel et drôle, parce que Falstaff lui-même a beaucoup d'humour, il a beaucoup de naïveté, il ne se rend pas compte, il ne se rend absolument pas compte qu'on est en train de le berner. Et je pense que ce n'est pas par sottise, c'est le désir est plus fort, il a la volonté de vivre une dernière expérience. C'est un homme vieux, malade, comme j'ai dit, et donc, alors que tout devrait lui montrer qu'il va dans le mur, il se trompe, et bien non, lui, il continue. Il fait toutes les erreurs qu'un homme ne doit pas commettre, et le paye extrêmement cher. Alors, ce point de vue-là, du point de vue de la sexualité, du point de vue du rapport homme-femme, c'est une actualité très, très, très étonnante, parce que ces joyeuses commères, effectivement, elles forment une sorte de Me Too de Windsor. J'ai choisi l'hôpital aussi, parce que les hôpitaux, c'est des lieux de vie, c'est des lieux où la société, il y a une société qui est rassemblée, entre soignants et malades, et puis il y a une quantité de passage de trafic, donc dès le début de la pièce, on sent qu'il y a de l'alcool qui circule, des malades aux médecins, que tout ça est comme une petite cour, finalement. – Sous-titrage FR 2021